Ici, et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'entends ça, puis je ne suis pas surprise. Moi non plus, je ne suis pas surprise. J'ai rencontré des enseignantes pendant le temps des Fêtes, et puis c'est sûr que ça a été difficile, la grève, mais si elles ont choisi d'aller dans un mouvement aussi important et fort et puissant, qui est une grève générale et limitée, au coût de leur propre situation financière et familiale, donc on l'a entendu, plusieurs ont même fait des prêts, bien c'est que la situation est très difficile dans les écoles. Donc, les attentes sont élevées. Alors, si, moi je ne connais pas, on ne connaît pas c'est quoi qu'il y a dans l'entente, alors c'est difficile de se prononcer, mais donc c'est sûr que les attentes sont très élevées pour changer la donne et sauver l'école publique. Stéphane, on a entendu en coulisses des reproches sur la faiblesse du leadership syndical, les doutes à leur capacité de vendre ces ententes-là. Est-ce que c'est le premier signe de mise en garde que tout n'est peut-être pas réglé sur le fond des relations de travail? Bien, tout n'est jamais réglé. Tu ne seras pas surpris ici, je te dis ça. Parle à l'ancien président du Conseil du Trésor qui a déjà joué dans ce film-là. Exact. Quand tu as fini de négocier, en général, c'est que tu recommences le lendemain. Donc, un. Mais deuxièmement, je pense qu'il y a une dure leçon que les gens viennent d'apprendre. Ça donne bien parce qu'on est face à des professeurs. Et là, la règle, ce n'est pas parce que tu as sacrifié plus que tu vas avoir plus. Ça, c'est une règle cardinale. Alors, si tu es allé en avant de la parade, c'est parce que tu pensais que tu avais la meilleure cause, tu allais gagner. C'est tout. À la fin, tu obtiens, grosso modo, des choses qui rassemblent beaucoup aux autres. Et c'est normal. On est en matière de services publics. Alors, j'imagine que vos syndicals, il va falloir expliquer ça aux membres. Oui, je comprends que vous y avez cru. Mais à la fin, le règlement, il vaut pour tout le monde, incluant vous autres. Puis ceux qui ont moins grévé vont avoir le même règlement. Bon, un. Deuxièmement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de résistance aussi par rapport… Je pense qu'il y avait des attentes irréalistes qui ont été cultivées par rapport à la composition des classes. Et là, les gens se retrouvent avec un résultat qui est en deçà de leurs attentes. Et c'est sûr que ça va être dur pour un syndicat de faire face à la musique. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé cultiver ce ressentiment en disant qu'on va gagner ultimement. Et malheureusement, à la fin, les plus gros gains, on le voit, ce n'est pas sur la formation de la classe, mais bien sur les salaires. Les salaires, il y a eu des gains, moi, je pense très importants. Mais les attentes ont été cultivées ailleurs. Et c'est ce qui explique, entre autres, la déception qu'on entend sur les réseaux sociaux et qu'on entend maintenant dans le cadre des délibérations actuelles. À la fin, on va accepter. Il n'y a personne qui va retourner en grève. On peut rassurer les parents. On ne retournera pas en grève. Donc, là, tu es convaincu que ça va passer. Ah, non, non. Ça va passer. Ou si ça ne passe pas, là, ça serait, au niveau syndicat, une catastrophe. Tu enverrais des gens avec une fleur et un fusil, là, puis pas de fusil, plutôt une fleur au fusil, puis dire, allez vous battre avec rien. Tu n'as plus de rapport de force à ce moment-ci. Donc, ce qu'on a gagné, on le prend. Ce qu'on n'a pas gagné, bien, ça fera l'objet d'une future négociation ou de pression ultérieure, mais pas d'un contexte de renégociation de convention collective. Luc? Bien, j'avais entendu parler de la mauvaise humeur au sein des grévistes de la FAE pendant la grève. C'est-à-dire, dans les 10-12 jours avant Noël, là, j'avais vu quelqu'un qui travaillait là-dedans et qui me disait, tu sais, le pari qui est de... on sort, puis on sort plus longtemps, puis c'est illimité, puis tout ça, on commence à trouver ça dur. Puis là, évidemment, je m'étais dit, en entendant ça, bien, c'est Noël qui approche. Puis quand ça fait 4 semaines, 3-4 semaines que tu n'as pas de salaire, tu ne fais pas des gros réveillons de Noël. Alors, ce que j'entends dans les propos de notre collègue Claudie, c'est que moi, j'ai l'impression que le leadership syndical, qui m'a toujours laissé l'impression d'être cynique un peu sur les bords, est en train d'essayer de diluer tout ça pour faire en sorte que, tu sais, en fait, vous êtes mieux de nous garder parce que vous voyez bien que le gouvernement n'a pas fait ce qu'on voulait, puis là, il faudra... je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais si j'étais un membre de la FAE, c'est sûr que je prendrais le microphone, puis que je dirais, voulez-vous nous expliquer pourquoi nous avons exactement les mêmes conditions que ceux de l'autre syndicat qui est dans le Front commun, et que nous, on est restés 5 semaines sans salaire, puis eux autres, à peine une. Ça, là, puis je demanderais même d'avoir leur tête. C'était... ils ont été manipulés. Emmanuel, tu avais signé une excellente chronique la semaine dernière sur la véritable participation au vote de Grèce. 6 % à Montréal. Imagine un quorum à 6 %. C'est incroyable, tu sais, c'est incroyable. Alors, à un moment donné, c'est vrai que c'est un syndicat qu'on dit... on dit de ce syndicat qu'il y a une aile électromilitante à l'intérieur. Bon, l'affluence des professeurs de Montréal, ça fait partie, là, quasiment du folklore syndical. Mais une erreur de calcul aussi catastrophique que celle-là, c'est rare qu'on va voir ça. Écoute, combien de temps... imagine, t'as perdu 5 semaines de paye. Combien ça va t'en prendre de semaines pour être capable d'arrêter les risques que t'as dit? Il y a du temps supplémentaire à faire, là, pour le rattrapage, Elsie. Bien, oui, mais c'est sûr que le syndicat de l'FA est plus militant, parce qu'il faut savoir que, historiquement, ils se sont divisés, parce que c'est principalement les grands centres-villes. Donc, Montréal, la Capitale, Gatineau, bon, il y a la Montérégie, il y a la Mâle. Ils ont des classes plus difficiles. Ils ont des classes plus difficiles. Donc, c'est pour ça que ce syndicat-là revendique davantage, parce qu'eux, ils vivent sur le terrain les situations les plus dramatiques. Donc, les colourdes qu'on connaît partout au Québec, notamment, bon, les enfants autistes ou qui ont différentes problématiques ou diagnostiques. Mais l'immigration, il y a des écoles à Montréal, là. Louis-Joseph Papineau, par exemple, qui est une école secondaire publique, dans les moins bien classés, malheureusement, dans un quartier très multiethnique. Ils ont ouvert plus d'une vingtaine de classes d'accueil dans les derniers mois. Donc, ça, là, ça crée, dans les écoles, des situations impossibles, parce qu'évidemment, les enfants ne parlent pas français. C'est parfait, là. On doit les accueillir, puis on doit les éduquer, puis c'est super, mais ça prend des ressources pour faire ça. Donc, ce militantisme-là vient de ce désespoir. Et donc, moi, je pense que c'est sûr que si on se compare à ce que les autres ont eu, ce n'est pas la bonne stratégie à avoir. Bon, bien, il faut comparer à ce que nous, on aurait souhaité. Puis à ce moment-là, c'est de savoir si c'est oui ou non. Regarde, la SQ, les policiers, ils ont eu 21 %, puis on dit que c'est non. Mais justement, je suis contente que tu ouvres la porte de la question de la SQ. Moi, ce qu'on m'explique, puis bon, il y a plusieurs nuances là-dedans, mais c'est qu'il y a une partie du vote négatif de la SQ, de ce rejet de cette entente-là, qui est liée au ressentiment contre le leadership syndical à la SQ. C'est exactement ce que je pense. Donc, on disait, on est pâché contre vous, donc on va voter contre l'entente, peu importe ce qu'elle contient. Pour ensuite vous mettre à la porte, c'est ça, Emmanuel. Pour ensuite, on va voter contre, puis on va vous dire bye-bye. Est-ce que c'est ça, justement, Stéphane, d'après toi, le risque qu'il plane sur ses ententes à la FAE? En partie, mais ça, à la FAE, c'est pire parce que la stratégie, évidemment, elle relève de l'exécutif. Tu sais, que les membres, entre eux, ont tous des bonnes intentions et veulent obtenir des gains importants, il reste qu'à la fin de la stratégie, puis sur quoi on va focusser, ça appartient à ceux et celles qui sont en haut. Alors là, le résultat n'a pas été à hauteur de ce que la base, là. On sent une rupture. Fait que oui, il y a de ça, là. Il y a une, je te dirais, il y a un doute qui s'est créé important entre la base et celles qui sont, comme le disait L.C., qui ont réalité tous les jours, là. Moi, j'ai une amie qui est là à Montréal, en plein centre de Montréal, qui vit ses clientèles où il y a des défis à tous les jours, qui voit le résultat, puis qui dit wow, on n'est pas… Elle n'était même pas en faveur de la grève, là, mais elle est face au résultat, puis elle-même, elle va voter pour le retour, mais elle se dit on n'est pas dans ce qu'on avait voulu. Alors, ce ressentiment-là, il ne peut pas être à l'égard du gouvernement, il va être à l'égard, effectivement, de ceux et celles qui les représentaient, d'avoir soit laissé faire cette mobilisation, alors qu'on savait très bien que les résultats ne seraient pas au rendez-vous. Fait que oui, il va y avoir de ça, et le mouvement syndical va être confronté de plus en plus à cette réalité. Pourquoi? Parce qu'avant, tu contrôlais tes salles. Là, les tes salles sont sur les réseaux sociaux, et ça, tu ne contrôles pas ça. Elsie, tu as l'air dubitatif. Moi, je pense qu'ultimement, oui, peut-être qu'il peut avoir un certain ressentiment face à la stratégie syndicale, mais ultimement, c'est contre le gouvernement que les syndiqués en ont. Parce que rappelons-nous que oui, on s'est retrouvés dans des grèves à la veille de Noël, mais ça faisait un an qu'on aurait pu négocier correctement. Pendant l'été, les enseignants de la FAE et des autres syndicats ont fait des mouvements de pression depuis le printemps dernier. Donc, bon, on n'est plus à pied en classe. Tout ça, ça n'a donné aucun résultat. Les tables ne se rencontraient pas chaque semaine, etc. Il a fallu qu'on aille jusqu'au bout. Donc, il y a aussi le gouvernement là-dedans qui n'est pas blanc comme neige dans tout ce cafandre qu'on connaît et qu'on va connaître encore dans les prochains mois. Mais ultimement, moi, si j'étais à la FAE, si jamais ils rejettent l'entente, ils peuvent rejeter l'entente sans nécessairement retourner en grève et donner un X nombre de temps, comme on fait la FIC en ce moment. Donc, ils ne sont pas en grève, mais on continue de négocier pour essayer d'aller chercher plus. Mais évidemment qu'il doit y avoir une menace de grève ultime, mais on pourrait décider de ne pas aller en grève jusqu'au printemps puis essayer de gagner quelque chose de plus. Mais Luc, on s'entend qu'il y a... Je pense qu'il y a un consensus au Québec, là. Bien, c'est-à-dire que... Il n'y a plus d'appétit pour ça, là, de la population. Disons que tu es un membre de la FAE puis on sait qu'ils ont traversé toutes ces semaines de grève et tout. Et puis là, tu entends, quoi, des gens de la culture syndicale, Marc Rangé, qui vient souvent ici comme analyste, d'autres dans le monde syndical qui disent que c'est un gain historique. Tout en même temps, avoir tout ça, c'est spectaculaire, rien de moins. Je veux dire, il y a eu des superlatifs, peut-être même trop, qui ont été utilisés. Alors, je ne suis pas sûr que la FAE va être fâchée contre le gouvernement. Ils vont dire, mais regarde... On ne peut pas dire le contraire. On n'a jamais vu ça 6 % par temps. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu telle autre chose. On n'a jamais vu telle autre chose. Là, ils vont dire, mais comment je me suis retrouvé là? Cinq semaines de salaire perdu. Comment je n'ai pu me retrouver dans cette situation-là? Je pense que le gouvernement va s'en sortir pas trop mal. Stéphane? Bien, moi, je pense effectivement que l'entente, elle a été bien vendue et tout le monde s'en est déclaré satisfait. Là, tu vois, les syndicats maintenant, voyant dans... pas partout, mais dans des secteurs en particulier où il y a plus de résistance militante, un peu se prendre ses distances de l'entente. Mais ça, ce n'est pas le syndicat qui va ramasser le baquet, là. C'est vraiment les élites syndicales, ceux et celles qui ont négocié, ceux et celles qui ont fait la stratégie, qui risquent de subir les contre-cours. Est-ce qu'il va y avoir un revirement, je te dirais, au niveau du leadership syndical dans certains syndicats? Moi, je n'en ai pas le moindre doute. Une crise syndicale comme ça, moi, j'en ai vu. Dans notre région, tu comprends que des crises syndicales, j'en ai vu. Quand ça finit comme ça, à la fin, il y a un rebrassage à l'interne. C'est clair, c'est clair. Puis ultimement, le Front commun peut dire merci aux enseignantes et à la FAE parce que le Front commun a beaucoup bénéficié de cette pression très, très, très forte sur le gouvernement. À régler les conventions collectives. Donc, j'espère que dans le milieu syndical, il va y avoir cette reconnaissance que les enseignantes de la FAE ont été utilisées. Oui, mais ça ici, ça donne pas plus d'argent. Ça va être le maraudat. Ils vont aller chercher leurs membres pour leur dire merci.